Donc, effectivement, nouvelle présentation de la saison théâtrale, 2015-2016, qu'on est heureux de présenter au public. On a pu conserver une programmation musclée, alors musclée, ça veut dire qu'il y a au moins 35 spectacles, c'est à peu près le nombre, et conserver cette variété de genres, puisqu'on présente à la fois de la musique, de la danse et du théâtre, bien sûr, mais aussi du jeune public. J'insiste d'ailleurs beaucoup sur cet aspect jeune public, puisqu'on est revenu depuis l'an passé à des séances scolaires, car il me semble indispensable que les Sénonais puissent découvrir le théâtre à travers leur théâtre local, qui est un beau théâtre, et que c'est tout de même plus facile, puisque ça évite les transports, ça évite des frais, et que nous présentons des spectacles. Nous choisissons maintenant quelques spectacles qui peuvent être ouverts au scolaire. Ça, ça nous paraît important. Ça nous paraît important aussi d'avoir une saison off, dans laquelle on inscrit des spectacles qui ne sont pas pris dans les abonnements, mais comme par exemple ce que fait Riden Blues, qui a une excellente programmation de blues, et que nous accueillons à plusieurs reprises dans la saison. Le club, bien sûr, qui lui fonctionne au week-end de Pâques, que nous accueillons, ça fait donc aussi des choses supplémentaires. Donc on est tout à fait satisfaits de cette programmation que nous avons montée avec Didier Veil, et on espère que le public va correspondre un petit peu à nos coups de cœur. Je pense que Didier Veil a ses coups de cœur en théâtre. Moi, j'ai des coups de cœur musicaux, bien sûr. On a le concerto Soave qui nous vient de Marseille. Mais bon, peut-être je vais mettre l'accent sur le festival de jazz, dont on a fêté le dixième anniversaire l'an dernier, qui fonctionne très bien, avec encore une très très belle programmation, puisqu'on a René Hurtraeger, qui est un vieux monsieur du jazz, qui a joué avec tout le monde, Miles Davis, etc., et qu'on a réussi à obtenir sur ce petit festival. On a aussi un américain, James Carter, et Truffaz, qui est un excellent français. Donc on garde toujours, et ça y tient, un haut niveau qualitatif, malgré parfois les difficultés financières, mais on y arrive quand même, parce que je tiens à ce que le... Même s'il y a une place pour les amateurs, d'ailleurs je vais y revenir très vite, puisqu'on a lancé cette année le premier festival qui aura lieu au mois de mai 2016, de théâtre amateur, il y en aura d'autres, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Je crois qu'il faut qu'il y ait une place aussi pour les pratiques amateurs, qui sont souvent de bonne qualité, mais que par ailleurs, elles soient identifiées en tant que telles, et qu'on ait effectivement des vrais professionnels, et des professionnels de bon niveau, parce que le public ne s'y trompe pas, le public mérite le mieux, et bon, à travers la diversité, parce que, c'est ce que je dis parfois, il ne s'agit pas d'avoir tout le monde, je pense qu'il y a des publics, et pas un public. Le public se décline selon les types de spectacles que nous présentons. Didier Veil, directeur du théâtre de Sens, bonjour ! Bonjour ! Merci de nous recevoir derrière ce magnifique théâtre dont tu diriges toute l'année. Oui ! Aujourd'hui, c'est un grand jour, puisque c'est l'ouverture de la programmation du TMS, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Et surtout, c'est déjà la première tête d'affiche de soir, c'est qui ? Alors, c'est Le Bruit qui court, c'est un groupe de chanteurs, musiciens, qui sont plutôt dans une veine comique et parodique, et donc, ils vont pouvoir apporter à la fois cette bonne humeur qui est un petit peu de mise les soirs de présentation, c'est quand même un rendez-vous, tu posais la question, effectivement, c'est un jour très particulier, une soirée de présentation de saison, c'est un peu émouvant, on présente son nouveau-né, et donc, autant que ça se fasse dans une ambiance festive. Et puis, en fait, l'idée de chanteur, musicien, c'est bien, parce que ça rapproche deux grands genres, deux grands répertoires qui sont les plus représentés dans notre théâtre, qui sont la musique et le théâtre. Donc, la conjonction des deux, ça tombe plutôt bien. Alors, ok, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'il y a plein de choses cette année sur la programmation. Ah oui, il y a 35 représentations, ce qui est une saison riche. J'en profite, c'est juste une toute petite parenthèse pour dire que la programmation du théâtre, ce n'est pas seulement la saison officielle, mais aussi beaucoup tous les spectacles que nous recevons dans le cadre de programmation associative. Donc, voilà, mais dans le cadre plus particulièrement de la saison officielle, parce que c'est ça qui nous occupe aujourd'hui, tous les grands genres sont représentés. L'idée, c'est vraiment, c'est la ville qui a souhaité, je suis bien d'accord, présenter une programmation très éclectique, d'une part, deux qualités artistiques importantes, d'autre part, et puis, populaire, enfin. C'est-à-dire que qualité populaire, ce n'est pas forcément antinomique, ça peut aller très bien ensemble. Donc, voilà, il y a, pour donner une idée, il y a une douzaine de concerts. Quand je dis concerts, j'y associe la chanson, où on a trois concerts chansons, musique classique et jazz, tout ça constitue un peu le corps de la programmation musique. Et puis, théâtre, une dizaine de spectacles. Un spectacle en répertoire humour, il y a un seul spectacle, mais quel spectacle, quand même, c'est une tête d'affiche importante, Félag, c'est de grandes, 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 grandes qualités. Et puis, de la danse, où on s'appuie beaucoup, notamment et traditionnellement, c'est un des soucis aussi de la programmation, donner leur chance aux talents locaux lorsqu'ils sont là et aux associations qui sont dynamiques, comme d'habitude et comme depuis de très nombreuses années, on s'appuie sur les compétences et les connaissances de Synodal, de l'association Synodal, autour du concours Jeunes Compagnie, mais aussi d'une programmation avec Bruno Boucher en chorégraphe. Voilà. Donc, c'est un... Je rebondis sur le fait que tu dis que vous accueillez aussi des associations locales. Alors, lesquelles, par exemple ? Alors, dans la saison officielle. Dans la saison officielle. Dans la saison officielle, eh bien, on accueille, donc j'ai parlé de Synodal. Il y a aussi, et c'est une chose importante cette année, la première vraie mise en résidence de la compagnie Archipel, Christian Freignet, avec une création, La Guerre des Mondes, texte original et création. Talent Locaux aussi, Troub & Gaulle, Dorothée Gaulle, qui est là. Talent Locaux et au niveau départemental, Christelle Loury, qui vient pour son concert en hommage pour le centenaire Edith Piaf. Et puis, ce qui est aussi sympa, c'est de voir qu'il y a des jeunes Sénonais, qui commencent à le devenir un tout petit peu moins, mais qui, voulant faire du théâtre, sont partis, ont fait leurs études, ont mené leur carrière, et ont envie de revenir à Sens. Et là aussi, on va accueillir une création de Grégory Ragout, une compagnie qui vient de créer, qui s'appelle La Lyonne, compagnie professionnelle, et qui va nous présenter un spectacle au titre très ambigu, mais qui a un regard sur la société très humoristique, qui s'appelle Pipshow dans les Alpes. Donc, pour retrouver toute la programmation du TMS, Didier, où est-ce qu'on va ? Deux moyens très simples. D'abord, il y a quelques affiches en ville, donc ouvrir les yeux. Deuxième chose, évidemment, on a notre plaquette de programmation qui est à disposition du public, qui est placée, office de tourisme, un peu partout en ville, dans tous les équipements culturels de la ville. Et puis, le site de la ville de Sens, où il y a l'ensemble de la programmation, il suffit d'aller sur l'onglet théâtre, de cliquer dessus, et la programmation est en PDF, on peut la consulter à volonté. Génial. Dernière chose, les tarifs vont de combien à combien ? On peut dire que ça va de 10 à... Le tarif le plus cher doit être à 28 euros. D'accord. Voilà. Donc, on sait tout. Merci beaucoup de ton accueil à Didier Veil. On reviendra. Avec plaisir. Au théâtre, bien évidemment, recevoir tes artistes. Et merci encore. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci.